Je donne avec plaisir la parole à Jean-Louis Touraine en le remerciant de nous accueillir quasiment chez lui. Chez nous, on dirait peut-être le président de l'Assemblée nationale, mais en tous les cas chez lui. Et puis aussi de tout cet engagement, à la fois en tant que professionnel, mais avec des valeurs d'humanité extrêmement fortes, qui nous permet à plusieurs reprises de partager avec lui. Et j'évoque notamment un des premiers moments pour nous d'investissement dans les États généraux qui n'a pas été public. Ça a été un workshop qu'on a organisé et auquel il nous a fait l'honneur de participer, précisément sur la régulation. C'est-à-dire qu'on se posait la question, et ça a été évoqué par Jean-François, dans un contexte international de dérégulation, où finalement, quelquefois, c'est la loi économique ou les enjeux financiers qui vont prédominer sur les valeurs éthiques. Est-ce qu'une éthique à la française a encore une signification ? Et dans ce que tu as dit, Jean-François, de dire que certains pays nous observent, comme ils ont observé un jour aussi le fait que la France a inventé les droits de l'homme, d'une certaine manière. Donc c'est toutes ces valeurs qui sont aussi à prendre en compte, dans les unes et les autres, qui participent à ces États généraux. Je vous donne la parole, Jean-Louis. Merci beaucoup. D'abord, bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale et dans cette salle Colbert, où beaucoup de réflexions et d'élaborations de propositions ou projets de loi ont été débattues, et sous le regard des anciens, lesquels avaient déjà une réflexion éthique, même s'ils ne la présentaient pas comme telle. Ils faisaient un peu de l'éthique, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Mais ils avaient, par contre, une éloquence avec laquelle, très modestement, je n'essayerai pas de me comparer, parce que ces anciens ont déjà fait vivre ces locaux avec des discours qui sont restés célèbres et qu'on peut relire avec beaucoup d'admiration. Je veux remercier, bien évidemment, très chaleureusement, Emmanuel Hirsch, en apprenant comme vous qu'il va prochainement cesser ses fonctions à la tête de l'espace éthique d'Île-de-France. Je sais à quel point son rôle personnel a hissé cet espace éthique à un niveau de modèle national et international, et je pense que de cela, nous devons lui être infiniment reconnaissants. Et personnellement, bien sûr, je veux lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions, comme je souhaite aussi plein succès à l'espace éthique, même après lui, parce que vous tous, ici présents, aurez à cœur, j'imagine, de continuer dans l'excellence qu'il a promue. Je pense qu'on peut peut-être lui faire une deuxième salve d'applaudissements. Pour des raisons diverses et variantes, on n'en fera pas trois. Merci aussi à Jean-François Delfraissy, qui nous a adressé vraiment de façon extrêmement claire le tableau, l'objectif et les conditions dans lesquelles on va passer d'une réflexion abstraite à des décisions concrètes en l'espace de quelques mois. J'ai beaucoup apprécié son évocation du malade debout, de cette évolution très récente en France, plus que dans d'autres pays, de la conception du malade maître et responsable de son destin, qui est une chose que nous avons, l'un et l'autre, appris au contact de nos patients et des associations de patients, par exemple, ceux infectés par le VIH. Et c'est quelque chose qui est tout à fait important, que les uns et les autres, nous comprenions que nous sommes au service de cette cause des patients et que ce n'est pas l'expert que peut parfois être le médecin ou celui qui a sa réflexion sur un plan ou sur un autre qui doit l'imposer de façon contraignante aux patients. Il doit d'abord développer effectivement une écoute des patients, des associations et participer à cette création d'une démocratie sanitaire qui est un projet déjà bien avancé, mais pas encore complètement abouti. Donc merci, Jean-François, d'avoir rappelé tout cela. C'est évidemment quelque chose qui, dans cette année, est tout à fait important, dans un moment où, à chaque période où on révise les lois de bioéthique, bien évidemment, reviennent ces questions, mais cette année, beaucoup plus que les fois précédentes, il y a, sous ton impulsion et sous la volonté générale qui s'est manifestée, il y a un progrès beaucoup plus significatif dans l'élargissement de cette réflexion, dans une ouverture vers l'ensemble des citoyens, vers une authentique démocratie, et tout cela est tout à fait méritoire. Je pense que ça rend beaucoup plus passionnant que ça ne l'a été dans le passé, et je suis sûr que ce modèle sera suivi dans les périodes futures. Alors, je ne vous en prends rien en indiquant que la bioéthique est une science toute récente. On pourrait même qualifier d'encore adolescente qu'elle a besoin encore de se perfectionner, qu'elle le fait en marchant, et que nous sommes en train de passer de l'état où s'affirmaient des convictions qui étaient toutes respectables, mais qui s'affrontaient les unes les autres, à une période où il y a davantage d'écoute des uns vis-à-vis des autres, davantage de débats, plus de modestie individuelle. Et en définitive, pour résumer tout ça, je dirais que dans ce domaine, comme dans d'autres précédemment, nous passons d'une conception de croyance à une conception de connaissance. Et je pense que c'est ce qui assurera le caractère adulte de cette nouvelle discipline qu'est la bioéthique. Je veux, avant de vraiment toucher du doigt la question qu'Emmanuel m'a posée, des liens entre la bioéthique et la politique, essayer de voir d'où nous venons pour comprendre tout cela. Je n'ai pas besoin de vous rappeler non plus le rôle crucial qu'a joué Nuremberg dans l'élaboration des prémices de la bioéthique. Et évidemment, on avait bien vu à l'époque les liens qu'il y avait entre politique et bioéthique, ou plutôt entre politique et absence de bioéthique. Et quand je dis cela, ce n'est pas seulement pour les horreurs des expérimentations humaines des nazis, mais aussi le développement de l'eugénisme dans de très nombreux pays et de tout un tas d'autres évolutions qui n'avaient pas été réfléchies véritablement, qui étaient poussées par quelques individus et qui avaient été imposées en définitive sans que la méthode démocratique ait été appliquée, qui probablement aurait limité beaucoup des erreurs et des catastrophes qu'on a pu constater à l'heure. Ensuite, vous connaissez aussi le rôle des anglo-saxons, quelques décennies plus tard, dans l'élaboration du mot bioéthique et dans la conception. Moi, je vais juste dire très brièvement et en toute modestie comment j'ai été confronté au milieu des années 70, ayant à l'époque réalisé des greffes de tissus et de cellules prélevés sur des fœtus décédés, et bien que ces prélèvements aient été faits sur des fœtus décédés après fausse couche spontanée, évidemment, au milieu des années 70, au moment où était votée la loi Veil sur l'IVG, certains voulaient utiliser cette avancée technologique pour faire rediscuter toutes les questions relatives à l'interruption de grossesse. Et donc, une polémique était susceptible de se développer. Elle a commencé à se développer. Je me suis ouvert de cela à le professeur de médecine légale de mon université, Claude Bernard, en lui demandant comment essayer, d'une part, d'éviter des excès de polémiques, et d'autre part, et surtout, d'encadrer les pratiques pour qu'il n'y ait pas d'utilisation inappropriée qui, après, pourrait générer légitimement des critiques et des remarques désagréables. Et tout médecin qui lance une innovation est toujours préoccupé de s'assurer que ça ne soit pas détourné vers des utilisations malséantes. Et donc, le professeur Louis Roche, à l'époque, me dit « Mais mon jeune ami, j'étais très jeune à l'époque, lui, il est témoin, crée donc un comité d'éthique. » Alors, bon, je dis « Oui, j'ai entendu parler de ça, là, chez les Américains, les Anglais, mais comment ça fonctionne ? » On me dit « C'est tout simple, vous mettez autour de la table, en dehors de vous, quelques autres médecins et chercheurs, mais surtout, vous mettez d'autres personnes, des juristes, des philosophes, des représentants de religion ou d'autres courants philosophiques, enfin, les gens que vous connaissez, qui réfléchissent un peu à tout ça et qui le connaissent un petit peu. Si tout le monde est d'accord, eh bien, vous rédigez ça et puis ça deviendra... » Et donc, ça m'était apparu très simple. Et on a constitué comme ça, au milieu des années 70, ce premier comité qui a d'ailleurs réfléchi aux questions qui, quelques années plus tard, ont été reprises dans le CCNE sous l'impulsion de son président, d'alors le professeur Jean Bernard. C'est le premier avis du CCNE sur les prélèvements de tissus fétaux à des fins thérapeutiques et scientifiques. Et on voit bien, donc, qu'il y avait cette nécessité qui devenait impérieuse. Et comme ça a été rappelé, déjà à cette époque, on voyait qu'augmentait la vitesse de progression des découvertes, des nouvelles applications thérapeutiques et que, donc, les questions qui se posaient chaque année devenaient plus nombreuses. Le comité national d'éthique, créé en 83, a, au début, travaillé à la recherche de solutions consensuelles, évitant les votes en son sein et rédigeant des avis. Et puis, au bout de quelques années, chacun s'est rendu compte que ces avis étaient une bonne indication, mais que tout le monde pouvait les transgresser sans aucune difficulté, sans aucune sanction. Évidemment, c'était, à un avis, une recommandation. Donc, on suit ou on ne suit pas cette recommandation. Et donc, c'était un petit peu juste parce qu'il y a quand même certaines questions pour lesquelles il apparaissait qu'il fallait véritablement développer des gardes-fous, pas seulement pour les médecins, parce qu'il n'y a pas que chez les médecins où il y a des fous qui doivent être gardés. Il y en a dans toutes les professions qui se préoccupent du malade ou de l'humain. Et donc, naturellement, il est apparu, quelques temps après, que des lois devaient être élaborées. Et vous avez suivi ces premières lois avec une ambition assez modérée, un périmètre relativement restreint, mais qui ont marqué une pierre tout à fait importante et qui ont habitué, surtout, les députés, l'ensemble de la représentation nationale, à réfléchir à des questions qui, alors, n'étaient pas, en tant que telles, amenées dans cette enceinte, ici même, ou dans l'hémicycle. Et rapidement, il est apparue l'idée que les questions arrivaient beaucoup plus vite que les solutions. Il y en avait des nombres incalculables. Et donc, il fallait prévoir de ne pas rester à une loi une fois de temps en temps, mais bien d'emblée organiser des révisions de ces lois pour ajouter des nouveaux domaines et puis aussi pour tenir compte des avancées scientifiques dans des domaines où il y avait déjà des préconisations, où il avait déjà été légiféré, mais où la loi préexistante n'était déjà plus adaptée. Et donc, on était là dans un système assez différent des lois habituelles. Je ne dis pas qu'aucune des lois n'est inscrite dans le marbre. Et de plus en plus souvent, on se met à légiférer pour des choses qui ont été l'objet d'une loi très peu de temps avant, ou en ce moment même. Juste à côté d'ici, mes collègues réfléchissent sur les droits d'asile et l'immigration. Ça fait quand même 16 lois qu'on fait là-dessus. La dernière date de moins de deux ans. Et vous voyez qu'on remet en permanence sur le tapis ces questions parce que des aspects nouveaux surviennent. Et donc, je ne dis pas que les autres lois sont inscrites dans le marbre, mais plus dans le domaine de la bioéthique, la révision s'impose à nous. Et ceci nous amène à avoir beaucoup d'humilité sur les propositions qui ont été développées ou dans celles qui vont l'être à la fin de cette année pour se dire qu'elles représentent une pierre à un moment donné de l'histoire humaine, de cette aventure. Il ne faut pas vouloir leur donner une fonction définitive. Et c'est bien un petit peu une des limites constantes de la bioéthique qu'elle n'est guère universelle ni dans le temps ni dans l'espace. On a parlé tout à l'heure des droits de l'homme. On peut espérer qu'ils ont, eux, une certaine pérennité, qu'ils ont une certaine universalité. Eh bien, s'il y a des aspects bioéthiques qui resteront inchangés, il en est d'autres qui changeront dans le temps. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, de cette évolution dans le temps, c'est qu'il y a d'aussi grandes différences entre des pays pourtant aussi voisins. Nous ne sommes pas étonnés que la bioéthique ne soit pas vue de la même façon en Asie, peut-être même en Amérique, mais comment se fait-il qu'il y ait des lois de bioéthique aussi disparates, aussi contradictoires, aussi opposées entre tous les pays européens qui, pourtant, partagent la même histoire, la même culture. Et on est, quelquefois, sidéré du niveau d'incompatibilité qu'il y a entre ces lois éthiques en un temps où les frontières n'existent plus et où, donc, évidemment, c'est assez difficile de faire respecter dans tel ou tel pays de l'Union européenne une loi totalement opposée à celle qui prévaut dans la nation toute voisine. Donc, on a cette, je dirais, particularité. Je ne veux pas dire que c'est une limite parce qu'en même temps, c'est une richesse, cette immense diversité, ce champ étendu, cette absence de barrière à notre réflexion. Mais c'est vrai que dans l'application de ces lois, de ces règles, il est évident que cela représente une relative difficulté. Maintenant, on voit bien que, pour autant, le politique se doit obligatoirement de définir dans les lois non seulement les recommandations mais aussi même les sanctions pour ceux qui vont transgresser ce qui a été recommandé par le Parlement. Comment considérer que l'avenir devra se développer ? Certains ont indiqué que la révision périodique tous les sept ans n'était pas appropriée, qu'il valait mieux ne pas avoir de rythme et simplement attendre les moments où interviennent des préoccupations nouvelles. Je crois que cette solution a un travers parce que l'expérience prouve qu'on attend toujours trop longtemps si on n'a pas une relative obligation de révision générale. Par ailleurs, à côté de ce qui s'impose de façon évidente lorsque une nouvelle découverte est appliquée, il est bon que le législateur réfléchisse aussi à l'état de la bioéthique d'aujourd'hui même pour des questions qui n'apparaissent pas aussi problématiques que les toutes nouvelles innovations mais simplement parce qu'il est important qu'il y ait régulièrement cette réflexion générale. Donc je crois que le principe d'une révision tous les sept ans mais en maintenant évidemment une analyse continue et évidemment le CCNE est aux premières loges pour cette réflexion continue et en trouvant les moyens de maintenir l'intérêt démocratique à cette réflexion hors même des périodes où cela est l'objet de révision des lois une vigilance une vigilance permanente permet évidemment d'identifier tel ou tel problème qui ne peut pas attendre sept ans pour une nouvelle organisation législative. c'est le cas de beaucoup des problèmes que nous allons traiter aujourd'hui et dont je ne suis pas sûr par exemple pour ne rappeler que l'intelligence artificielle que tu as évoquée je ne suis pas sûr qu'on pourra attendre sept ans pour compléter ce qui pourra être initié dès cette fin d'année parce que ce sujet évolue à une vitesse si considérable que probablement la vigilance qui sera mise en place nous amènera à compléter modifier les lois qui peuvent être prises dans cette année. Alors maintenant quel est le périmètre le périmètre de la bioéthique peut être perçu au sens le plus strict tel qu'il a été défini initialement c'est-à-dire toutes les problématiques qui sont soulevées par des avancées scientifiques ou médicales et bien sûr ça a été le cas des premières lois les greffes les questions relatives à l'embryon la procréation médicalement assistée etc. Donc là on est en plein dans le champ évident de la bioéthique mais on voit bien que ce champ est un peu étroit et cette année même si dans les états généraux même si ce n'est pas inclus dans la loi et que c'est traité de façon distincte mais qu'importe dans les états généraux il a été jugé opportun d'ajouter par exemple la question de la fin de vie parce que au sens strict ce n'est pas une innovation thérapeutique évidemment depuis l'aube de l'humanité nous avons toujours été mortels nous le resterons probablement et la fin de vie a toujours pu être l'objet de réflexion aussi bien des philosophes de l'antiquité que des bioéthiciens des temps modernes mais on perçoit bien que cette question a été profondément bouleversée par les progrès de la réanimation et de la médecine en général dans le passé un cancéreux décédait relativement vite dès qu'il avait des métastases la maladie de Charcot ne se prolongeait pas avec des agonies aussi longues qu'aujourd'hui les différentes pathologies il y a simplement deux ou trois générations aboutissaient à des évolutions plus rapides et ne soulevaient pas les questions d'aujourd'hui sur comment aborder les préoccupations soulevées par des agonies prolongées parfois douloureuses pour lesquelles on a mieux que dans le passé des moyens de soulager les douleurs physiques mais on n'est pas tellement mieux armés pour ce que certains ont appelé la souffrance totale c'est-à-dire la souffrance principalement psychique de quelqu'un dont l'agonie se prolonge d'une façon beaucoup plus importante que dans le passé donc on voit bien qu'on est amené à ouvrir le champ de la bioéthique à ces sujets de la même façon que cela a été ouvert naturellement à la génétique mais aujourd'hui à l'intelligence artificielle au numérique aux données de santé aux neurosciences et à beaucoup d'autres domaines dont cette liste n'est sûrement pas limitative parce que la bioéthique ne doit pas être perçue dans un cadre étriqué et d'ailleurs je dirais il ne faut pas la limiter à l'homme parce que bio n'a jamais défini seulement une espèce animale cette espèce qui s'est elle-même baptisée homo sapiens je ne suis pas sûr que les autres espèces animales nous qualifieraient de cet adjectif de sapiens enfin on se l'a attribué nous-mêmes donc gardons-le pour l'instant mais l'éthique de l'animal doit être prise en ligne de réflexion aussi peut-être pas dans ce même cadre aujourd'hui mais ça procède aussi d'une réflexion de cet élargissement et vous savez à quel point maintenant dans tous les laboratoires de recherche des comités d'éthique se préoccupent très grandement de la qualité du bien-être des animaux lorsqu'ils sont soumis à des expériences et puis même plus généralement de la vie animale y compris de la vie animale sauvage et c'est tout à fait important c'est un des devoirs de l'humanité de s'occuper bien sûr de nos proches parents que sont les primates non humains mais de toutes les autres espèces animales dans leur diversité puisque nous avons une responsabilité à cet égard on peut aussi parler de l'environnement on peut parler de l'écosystème donc on voit bien que en plus des principaux sujets que nous avons le devoir de traiter aujourd'hui il y a des champs d'extension pour la bioéthique et cela le responsable politique ne doit pas l'ignorer cela amène le responsable politique bien sûr à considérer que la bioéthique comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'est malheureusement guerre universelle prenons l'exemple des prélèvements d'organes qui aujourd'hui encore pour peu probablement sont effectués sur des condamnés à mort en Chine et cela soulève beaucoup de réprobations éthiques dans le monde occidental oui mais en France dans les années 50 les transplantations ont commencé en prélevant des organes sur les condamnés à mort guillotinés en France donc on voit bien que ce qui est réprouvé aujourd'hui était à l'époque considéré au contraire comme très positif et ce qui est réprouvé ici est accepté ailleurs donc on a un devoir d'humilité vis-à-vis des affirmations trop éremptoires que l'on pourrait parfois être incité à prononcer donc ces liens entre bioéthique et politique ils sont donc évidents mais il y a aussi des liens entre bioéthique et économie et c'est vrai qu'en cela la France n'a pas assez progressé à vouloir traiter par l'omerta cette question on laisse au contraire se développer des liens économiques souterrains qui peuvent devenir beaucoup plus dangereux je crois qu'il vaut mieux comprendre que s'il y a des laboratoires pharmaceutiques ou autres qui peuvent avoir des intérêts y compris mercantiles au développement de telle ou telle chose naturellement ils vont avoir tendance à participer aux différentes réflexions pour essayer de rendre l'accès possible et par lobbying interposé ils risquent de peser sur la réflexion éthique il vaut mieux le savoir plutôt que de le subir ce n'est pas pour le réprouver totalement c'est simplement pour que ça soit mis sur la table qu'on connaisse les éventuels liens d'intérêt des uns et des autres et qu'on ne fasse pas comme s'il ne pouvait pas y avoir aucune dimension économique dans toutes les innovations qui sont aujourd'hui l'objet de discussions donc je pense que cette question là certes nous ne l'abordons nous ne l'abordons pas et nous ne devons pas l'aborder exactement de la même façon que nos amis anglo-saxons mais pour autant je pense que le silence n'est pas la solution il y a aussi les liens entre bioéthique et puis la dimension internationale le benchmarking l'analyse permanente non seulement des décisions prises par nos voisins européens ou les autres pays qui ont eux aussi des règles énoncées de façon diverse chacun selon son propre droit mais qui à l'évidence sont un lieu d'expérimentation intéressant pour nous si tel ou tel pays a légiféré sur une des questions que nous nous posons aujourd'hui et bien la moindre des choses est d'en étudier les conséquences de voir si les fantasmes que nous avons se réalisent ou pas si les craintes que nous pouvons nourrir sont concrètes et si les effets positifs qui étaient attendus sont ou ne sont pas obtenus et je pense que ça c'est également quelque chose que l'on doit développer davantage dans le futur et apporter à la connaissance de tous ceux qui développent ces réflexions pour qu'ils aient cette expertise alors tout ça nous rappelle en permanence la nécessité d'une modestie dans ces approches parce que nous ne sommes pas dans une écriture ni parfaite ni définitive et plus que dans d'autres domaines ici le législateur doit avoir la main qui tremble après les règles énoncées après les lois à voter il est excessivement important me semble-t-il de maintenir cette réflexion individuelle je pense que rien n'est pire que ce que l'on voit parfois déjà commencer à se développer chez certains professionnels de santé qui disent non mais dans ce domaine il n'y a pas d'interdiction par aucune loi et les comités de bioéthique ne se prononcent pas contre donc je peux y aller ceci est terrible ceci est terrible parce que ça exonérerait de la réflexion éthique individuelle les professionnels de santé alors que ce devoir est inscrit dans leur mission c'est inscrit dans leur mission parce que face à chaque malade tout médecin doit en permanence avoir sa réflexion éthique individuelle qu'il ajoute bien entendu à la règle éthique nationale ceci est important pour le malade qu'il traite aujourd'hui et pour celui qu'il aura à traiter demain et il doit se nourrir de cette évolution de sa propre réflexion éthique associée à la réflexion plus collective je pense que ceci est encore enfin tout aussi vrai pour les chercheurs les chercheurs vous le savez aujourd'hui ils doivent soumettre à des comités d'éthique leur protocole pour autant est-ce qu'un chercheur qui ensuite va faire par exemple une expérimentation animale s'il eut l'approbation pour réaliser son travail ne doit-il pas se dire mais est-ce que je peux être encore plus bienveillant est-ce que je peux apporter encore plus de bien-être aux animaux est-ce que je peux me préoccuper que pour ces animaux d'expérience qui ne seront pas sacrifiés dès le début je pense à leur possibilité d'être réadaptés à une vie normale ultérieurement et toutes ces questions-là que le chercheur peut se poser individuellement bien sûr donne à la dimension de son travail une humanité très améliorée et puis aussi je pense que c'est quelque chose qui concerne tous les citoyens tous les citoyens ne doivent jamais s'arrêter de penser du matin au soir peut-être même dans leurs rêves en permanence à la bioéthique et nous sommes là pour être peut-être un peu les ambassadeurs de ces idées de sorte que demain nous représenterons non pas le niveau de réflexion d'un certain groupe d'experts mais bien celui de la population dans son entier parce qu'au bout du compte même s'il est arrivé dans l'histoire qu'une population entière puisse se tromper statistiquement il est évident qu'il y a infiniment moins d'erreurs quand la démocratie recueille la vie de la totalité de la population que lorsque c'est un tout petit groupe d'experts même très diplômés même prix Nobel et on pourrait lister devant vous la liste des prix Nobel qui se sont très largement égarés dans des pratiques non éthiques et il y en a encore aujourd'hui certains qui sont vivants et qui se croient au-dessus de ces règles-là donc on voit bien que cette oligarchie de la bioéthique serait très dangereuse il faut bien que la bioéthique soit démocratique et pour cela il faut qu'il y ait des intermédiaires entre ceux qui réfléchissent qui débattent qui légifèrent et puis la population dans son entier qui font intéresser à cela qu'il faut faire participer et bien vous avez ce rôle et vous êtes ces ambassadeurs-là merci Applaudissements